Pour les zéroquins, l'appartenance au clan est très importante. Ce sont des sociétés matrilinéaires. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'en fait, les enfants appartiennent au clan de leur mère. Ils vivent avec la famille de leur mère dans une maison longue. La femme la plus âgée est la mère de clan. Le clan, quant à lui, est formé d'un regroupement de quelques maisons longues. Arrêtons-nous un peu. Pour t'aider à comprendre, pense à un arbre. Imagine que le clan est le tronc. Les branches sont les maisons longues et les feuilles les individus. Le clan est à la base de l'organisation de la société. Il représente une grande famille pour les Iroquois. Les membres d'un clan ont tous une même ancêtre lointaine et ils s'entraident. Chaque clan se distingue par un symbole qui le représente, soit un animal ou un oiseau. Il peut y avoir par exemple le clan du loup, du cerf, du héron ou de la tortue. Chaque clan a deux chefs. Un chef civil qui lui s'occupe des affaires courantes et un chef de guerre. Le chef civil est un homme qui a été choisi par les mères du clan. Il sait s'exprimer avec facilité. Il est capable d'amener les gens à s'entendre sur des décisions importantes. Les décisions ne sont pas imposées. Elles sont prises en groupe. Le chef devient alors le porte-parole de clan dans les assemblées de conseils et lors de rencontres avec d'autres nations. Le chef de guerre, quant à lui, possède des qualités différentes et doit pouvoir pousser ses talents de guerrier. C'est un homme, généralement, qui a entre 30 et 40 ans. C'est un homme, généralement, qui a entre 30 ans.